Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo du week-end. Donc on va regarder comme d'habitude un petit point sur le forex, sur les indices et sur les crypto-monnaies, voir comment ça s'est déroulé cette semaine et puis qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour la semaine prochaine à se mettre sous la dent. Et un point sur mon portefeuille, une semaine assez neutre pour moi, les gains équilibrent les pertes, donc rien de spécial cette semaine. J'ai néanmoins quelques trades encore en cours que je vous montrerai, qui peuvent donner quelque chose d'intéressant les prochaines semaines. Donc on va commencer tout de suite par l'euro-dollar, on va commencer tout de suite par l'analyse des marchés et déjà regarder ce qui s'est passé cette semaine. Et comme je vous avais dit depuis moins de semaines, moi il y a une droite que j'attends, que je regarde depuis quand même fort longtemps, c'est cette droite-là. Et ça y est, ça y est, elle a été cassée le 10. C'est vrai, ce signal, moi je l'attendais vraiment de pied ferme et du coup, moi j'ai pris une position ici, une position d'achat. Quand on a cassé ici la droite et les deux plus hauts précédents, donc là pour moi c'était un signal intéressant, on est au-dessus de la moyenne mobile. La seule chose que je surveillais, c'était la moyenne mobile de 100, mais on n'était pas encore, on avait encore de la marge, donc on pouvait se retourner facilement si jamais il y avait un problème. Le prix a un petit peu baissé, mais pas de panique, il a été récupéré par la moyenne mobile de 50 et puis après, il a bien poussé, il a bien poussé. Et au final, on pouvait tout à fait clôturer la position lors de cette cassure-là. Alors ça serait un cas 1, bien sûr, c'est pas vraiment une position à prendre en vente, mais en tout cas, c'était une bonne façon de sortir de position. Donc je vais mettre un petit pouce, voilà, pour dire qu'effectivement c'était fait. Alors je garde juste un petit peu de couleur perso. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette semaine, donc une semaine prolifique sur l'euro dollar. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On va faire un petit point en arrière, on va regarder ce qui s'est passé en D1. Et donc comme je vous disais, on est toujours dans le bas des ranges, range qui est un petit peu bizarre, puisque vous avez vu ici, il y a eu cette incursion un peu plus bas vers les 1,14 avant de revenir ici. Pareil, ici ça a cassé un peu la droite que j'avais mis en jaune, ça a tourné un peu autour, puis là c'est en train de repartir vers le nord. Attention par contre, là on voit que ça a fait une petite résistance sur la moyenne mobile 50, donc attention quand même à ça. Néanmoins, je suis toujours, on va dire, plutôt positif, on va toujours garder ce biais, étant donné qu'on est en bas du range, et on voit que là ça a reflué, ça n'a pas voulu aller plus bas, donc pour le moment en tout cas je suis plutôt positif, même si je ne suis pas encore tout à fait à 100% sur 2 mois, là, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec l'euro dollar. Mais en tout cas, si ça venait continuer à casser la moyenne mobile de 50, et que ça venait continuer à monter, on aurait dans le viseur le haut du range, bien sûr, ça me paraît logique. Donc pour le moment, voilà, moi je vais avoir ce biais là, et pour ce qui est des positions qu'on pourrait peut-être éventuellement prendre, là pour le moment il n'y a pas grand chose, puisque la position prenable était là, maintenant on est un petit peu loin, il faudrait que ça reforme un nouveau, un drapeau quelque chose, une nouvelle figure, parce que là en H1 je ne vois pas grand chose d'intéressant. Et en H4 non plus, donc, non là je ne vois pas grand chose d'intéressant pour le moment. Alors excusez-moi deux secondes. Je suis un petit peu enrhumé, donc si je parle un peu avec la bouche et un peu lentement, on parle du nez, je ne sais plus comment on dit ça d'ailleurs, c'est pas grave, enfin voilà, je suis enrhumé, donc ne vous étonnez pas si ma voix est un petit peu bizarre cette semaine. Ok, bon, allez, on va passer à la suite, on va passer à l'eau de USD. Alors l'eau de USD, on va se mettre en D1. Donc moi, mon objectif, enfin mon objectif, mon biais, il était toujours baissier, là par contre cette semaine, ça a fait une pause, ça a été nulle part, ça fait une pause, mais mon objectif est toujours le même, aller récupérer cette zone-là, zone qui me semble importante, parce qu'il n'y a aucune vraiment zone d'importance qui pourrait faire retenir le prix là pour le moment. Donc pour moi, le biais est toujours baissier, ce qui n'est pas impossible que ça fasse un petit rebond ici, que ça reteste par exemple cette droite-là et que ça reparte après, ce n'est pas impossible. Donc mon biais, il est baissier à long terme, mais à court terme, il est tout à fait probable que ça puisse faire une pause, que ça revienne sur la moyenne mobile avant de repartir vers le bas. Et ça, ça serait intéressant justement de surveiller si jamais ça venait par là, ce qu'on va faire d'ailleurs, on va l'indiquer. Donc soit ça part vers le bas, dans ce cas-là, ou lâcher, j'ai tout le truc, il ne fallait pas, voilà. Soit ça part directement vers le bas, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire parce que les positions ne se formeront pas. Ou alors, ça va monter pour aller tester cette droite-là. Et ensuite, là, on pourrait essayer de trouver une position pour tenter de repartir à la baisse. Donc une zone à surveiller, on va l'indiquer d'ailleurs. C'est cette zone-là, entre la moyenne mobile et la droite. Et c'est de voir s'il n'y a pas une petite position à prendre parce que cette droite-là, elle a quand même du vécu, cette droite-là. Elle part de là. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Droite à 6 points. Donc si je mets le prix bien par là, je pense que beaucoup vont voir ça. Donc intéressant. Alors celle-là, on va l'enlever. Elle ne sert plus à rien. On peut se mettre vite fait en H1 pour voir s'il y a des choses qu'on pourrait tracer déjà. C'est pas ce que je voulais faire. Pas vraiment. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On peut éventuellement tracer ça, même si ça n'a pas une vraie importance. On pourrait tracer quelque chose en haut peut-être. Non, 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 même en haut. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. On va attendre que ça se déplie un petit peu. Et puis après, on tracera des choses parce que là, je ne vois pas de droite pertinente. On va dire qu'on pourrait tracer des trucs. Mais pour le moment, ce n'est pas pertinent à mon sens. Ok. Donc on va attendre que ça se trace un petit peu pour en savoir plus. On va passer maintenant au GBPUSD. Alors, le GBPUSD en D1 déjà pour commencer. Bon, là, on voit que le scénario, c'est parfaitement produit. Vous voyez. D'ailleurs, il y a eu un signal ici d'achat. Alors, je n'avais peut-être pas remarqué la dernière fois. En tout cas, il y avait un bel avalement là sur une droite et sur la moyenne mobile. Donc là, il y avait une belle position d'achat. Et là, on voit que le prix, il a bien poussé jusqu'à cette zone-là. Et vous voyez que dès qu'il a touché cette zone-là, je n'ai pas touché. Vous voyez, c'est la magie du trading. Dès que ça a touché cette zone-là, hop, c'est une petite bougie baissière. Donc, ça, c'est intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Je vais me tracer un truc. Ouais. Il y a une droite ici. Alors, ce n'est pas la droite du siècle. Mais le prix a quand même fait un rebond sur cette droite-là. Après, c'est vrai que ce point-là, il est un petit peu bizarre. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une vague ? Donc, à voir. Mais en tout cas, là, on a quand même une sorte de petit signal baissier. S'il y a eu un avalement sur une zone et sur une droite, même si ce n'est pas parfait, parfait. Donc, moi, j'aurais plus un biais, plus un biais baissier pour retourner sur cette droite-là pour cette semaine. Voilà. J'aurais plus un biais baissier pour cette semaine sur le GBPUSD. Ouais. Même si c'est vrai que je ne suis pas encore... Voilà, ce n'est pas une grande certitude, mais ça aurait du sens. Ça aurait du sens, après une belle poussée, de faire une petite pause pour retourner sur cette droite-là. Donc, on va jouer comme ça. On va regarder du côté du H1. Alors, du côté du H1, est-ce qu'on peut tracer des choses ? Ah, il y a une droite qui est intéressante, c'est celle-ci. Alors, ça, c'est intéressant, cette droite-là, parce que le prix, là, ce qui serait pas mal, c'est que... Alors, du coup, on va finir un petit peu. Le prix qui serait pas mal, c'est qu'il aille sur cette droite-là, qu'il nous fasse un rebond. Tac. Et qu'ensuite, il casse la droite. Et là, on pourrait prendre position pour la jouer dans la tendance. Donc là, on est quasiment, voilà, sur sa droite. Peut-être que ça baissera un tout petit peu pour être vraiment aligné. Après, ça pourrait repartir un peu vers le haut, par là, à peu près, je sais pas, ça, on peut pas le savoir. Et après, que ça casse la droite, et là, ça pourrait être un beau signal pour prendre une vente. Et ça formerait donc un double top. Donc, ça serait intéressant, je trouve. Et on pourrait même cadrer un truc un peu plus comme ça. Il faudrait peut-être attendre que cette droite-là aussi soit pétée. Parce que là, on est un... c'est limite un peu carin, là, donc c'est un peu limite. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de jouer une vente en H1, si jamais le scénario que je suis en train de tracer se produit. Alors, on va passer maintenant au NZD. Alors, le NZD, pour moi, j'attendais un rebond sur la droite qui était ici. Pour le moment, le prix, il n'a pas l'air de vouloir y aller. Néanmoins, on peut quand même voir qu'il y a peut-être une droite qui a fait rebond. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ah, non, c'est pas aligné. Donc, on peut la tracer, mais... Non, on ne va pas la tracer, elle n'a pas une grande importance. Donc, pour le moment, c'est vrai que la baisse du prix est en train de ralentir. Néanmoins, pour moi, on n'est pas encore tout à fait à l'objectif. L'objectif qui est un tout petit peu plus bas. Donc, je pense que pour le... Je pense que pour le moment, on n'a pas encore touché les plus bas. Donc, on va toujours avoir un biais baissier à long terme. Mais comme pour l'eau du SD, il est possible que le prix fasse un rebond. D'ailleurs, j'avais tracé ici, bon, c'était pas pile... Alors, au niveau du moment, c'était bien, mais c'était pas au niveau du prix, par contre. Donc, on va le tracer comme ça plutôt maintenant. Voilà, donc, je pense qu'il est possible que le prix, maintenant, fasse un petit rebond. Et aller chercher cette droite-là, pour ensuite chercher, comme pour l'eau du SD, un rebond. Donc, soit un rebond au D1 au Dark Trader, soit une cassure d'un canal H1. Donc, on va regarder ça tout de suite, s'il n'y a pas un canal qui est en train de se former. Alors, c'est un petit peu tôt, malheureusement. Donc, on ne va pas pouvoir tracer grand-chose. On peut néanmoins tracer déjà ces deux points, là, comme ça. Et puis, de l'autre côté, on peut tracer peut-être un 3 points. On peut, même s'il n'est pas non plus... Ouais, je n'aime pas trop ce pic-là, c'est un peu de la volatilité. Donc, pour le moment, on va surtout compter ça comme un 2 points. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose à faire sur cette paire. Mais, comme je vous le disais, comme pour l'eau du SD, peut-être attendre quelques jours. Attendre quelques jours pour tracer des droites, afin de faire, de jouer le rebond. Dans la tendance baissière long-terme. Voilà. Donc, chercher des ventes. Mais pour le moment, il va falloir attendre un petit peu que ça monte un peu plus. Faire les 1,66. Et dès qu'on atteint les 1,66, chercher une vente en H1 ou en rebond. Moi, je regarderai surtout en H1. Ça me paraît peut-être logique. Ça me paraît peut-être bien, ce scénario. Donc, on va passer maintenant à l'USDCAD. Alors, l'USDCAD, manque de pot, le scénario ne s'est pas produit. Moi, j'avais pris une petite vente en plus. Donc, je me suis fait avoir là-dessus. Donc, bon, tant pis. Cette fois-ci, le scénario ne s'est pas produit. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant ? Alors, je ne suis pas encore très à l'aise. Là, quand je regarde le prix, je ne suis pas encore très à l'aise. Il n'y a pas grand-chose à tracer. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est tracer cette Watt-là. Peut-être qu'elle aurait une importance un peu plus tard. Si le prix venait à rebondir dessus. Mais maintenant que le scénario s'est un peu cassé. Là, il a cassé la moyenne mobile 50. Moi, je ne vais pas mettre de scénario, tout simplement. Parce que là, je ne suis pas à l'aise du tout avec le prix. Il a cassé cette zone-là, mais il est en train de repartir vers le nord. Donc là, pour le moment, je ne suis pas à l'aise. Je ne vais pas mettre de scénario. Parce que là, les moyennes mobiles se rapprochent. Les bandes de volage sont bien larges. On est en plein dans le pivot du range, là, quasiment. Pour le moment, moi, c'est encore trop incertain. C'est trop incertain. Donc, pour le moment, je ne fais rien. Je vais attendre un peu plus. Si jamais le prix venait par là. Il y a juste une zone qui pourrait peut-être m'intéresser. Allez, on va quand même tracer une flèche. Il y a peut-être un scénario qui pourrait m'intéresser. C'est si jamais le prix venait à toucher cette droite-là. Donc, je vais mettre en pointillé parce que ce n'est pas un scénario du tout qui est sûr. Mais si jamais il venait toucher cette droite-là. Moi, je chercherais une vente pour jouer le rebond. Voilà. Donc, si jamais il part ici, peut-être chercher une vente. Et c'est le seul scénario que je verrais intéressant pour l'instant. Donc, on va passer rapidement. Et on va regarder maintenant l'USD-JPI. Alors, comme pour l'euro-dollar, j'ai pris une position sur l'USD-JPI suite au scénario que j'avais mis en place la semaine dernière et qui était tout à fait tradable. Donc, je vous rappelle, moi, j'avais tracé une droite. Alors, la droite, elle n'est plus très bien alignée. Voilà. Donc, il y avait une droite ici. Et je vous ai dit, attention, on a un épaule-tête-épaule qui se forme. Si jamais ça fait un rebond, un nouveau rebond sur la droite, que ça fasse une petite vague et que ça casse après cette zone-là, moi, je prends la position. C'est ce que j'ai fait. Et le scénario, là, c'est parfaitement déroulé. Donc, là, il y a eu vraiment de l'argent à faire. Donc, hop, une position prenable ici. Et vous voyez que tout ce qu'il y a eu derrière, donc là, il y avait facilement 2-3% à se faire. Donc, là, c'était très 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 bon. Une très très bonne position. Donc, voilà. Donc, là, je suis bien content que celle-ci s'est bien déroulée. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir pour cette semaine ? On peut commencer à tracer 2-3 trucs parce que là, je vois qu'il y a déjà 3 points bien alignés. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut cadrer le prix de l'autre côté ? Il a pris, oui. Alors, peut-être pas sur ces points-là, ouais, comme ceci. Voilà, il y a 3 points aussi de l'autre côté. Alors, je n'aime pas trop quand ça s'ouvre, mais bon, pourquoi pas, là, ça va. Donc, pour le moment, il y a des trucs à tracer, déjà, c'est intéressant. Il faudrait qu'on prenne un peu de recul pour savoir si on est dans une zone de retournement ou de continuation. Alors, on est dans une zone intéressante puisqu'on est en train de taper sur la moyenne mobile. Et, question, est-ce qu'il y aurait une droite ? Ah, il n'y a pas copié. Ah, il n'arrive plus. Voilà. Donc, si je prends cette pointe et cette pointe, on est quasiment là. Là, c'est intéressant parce que là, je n'avais pas remarqué, mais il y a une droite à 3 points, là. 1, 2 et 3 points. Et là, on est presque dessus. On n'est pas encore tout à fait dessus, mais on est presque dessus. Donc, intéressant, intéressant pour voir s'il n'y aurait pas un petit rebond à faire là-dessus. Un petit rebond pour repartir après vers le nord. À surveiller, c'est à ce point-là, c'est à surveiller. Donc, il va falloir vraiment rejouer, il faut vraiment qu'il y ait un beau rebond. Ou alors, une cassure d'une droite à 3 points. Alors, celle-ci, le problème, c'est qu'elle est un peu, le dernier point est un peu éloigné. Il faudrait qu'il y ait un autre point qui tape là-dessus, là. Il faudrait qu'il y ait, on va tracer ça. Il faudrait peut-être mettre une autre couleur parce que ça va y avoir, on ne va pas s'en sortir. Ce qui serait pas mal, c'est qu'il y en ait un autre point ici, ce qui n'est d'ailleurs pas illogique étant donné qu'on a déjà une petite zone ici. Par exemple, celle-là, on va la mettre d'une autre couleur. Voilà. Donc, on a une petite zone ici. Ce qui serait pas mal, c'est que le prix retourne dans cette zone-là. D'ailleurs, ça pourrait même être une position prenable en H1 tout à fait correcte, puisque dans la tendance, c'est pas mal de points positifs, là. Donc, on pourrait essayer de prendre une position ici, en H1. Je vais l'indiquer, je l'indique les positions prenables avec des petits cercles. Voilà. Une position ici pour aller beaucoup plus bas, pour aller atteindre la droite en D1 qu'on a tracé. Alors, malheureusement, elle n'apparaît pas ici. Donc, la droite en D1 qui est juste ici. Alors, on va juste regarder au niveau du prix, c'est 111,70 à peu près. C'est quasiment au bas du range, en fait. Dès qu'on atteint le bas du range, on pourrait clôturer la position, en tout cas en prendre un gain. Donc, voilà, déjà un scénario sympa qu'on pourrait se mettre en place en H1 pour ensuite jouer un rebond ici, pour jouer le rebond D1. Là, il y a des choses à faire. Là, il y a des choses à faire. C'est intéressant. Donc, il y a pas mal de cas à surveiller. Une vente ici et un achat ici. Donc, l'USD-JPI, ça sera à surveiller pour cette semaine. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Bien, ça nous termine notre analyse du Forex. Donc, quelques paires à surveiller. Un l'USD-JPI, comme je viens d'expliquer. L'autre USD et aussi, je ne sais plus lequel, l'UNZD-USD, je crois, pour jouer un rebond dans le canal baissier. Donc, je rappelle, là, on a un canal baissier. Alors, là, on ne voit pas sur un D1, le canal des baissiers. Donc, voilà, canal baissier, attendre un petit peu que ça aille plus haut pour repartir à la baisse. Donc, sur l'autre USD, c'est la même chose. Pour ce qui est des autres paires, pour le moment, c'est un petit peu encore neutre. Pour l'euro-dollar, on est dans le range, mais pour le moment, il n'y a pas encore de certitude. Le GBPUSD, je crois qu'il y avait un truc à faire, peut-être. Et par contre, le SD card, là, je suis un petit peu dubitatif. Donc, voilà, il y a quand même des petits trucs à surveiller. Je ne vais pas revenir dessus. Il suffit de regarder le début de la vidéo. Alors, on va passer maintenant aux indices. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Eh bien, et donc, ça a vraiment pété à la baisse. Donc, au moins, le scénario que j'avais mis en place, là, c'est parfaitement validé. Là, il n'y a pas de souci. C'était bien baissier. Donc, là, il y avait de l'argent à se faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, eh bien, eh bien, on est en bas du range, du gros, gros range, là, qu'on a en weekly, on est en bas du range. Et donc, à moins que le range soit pété, moi, mon scénario, c'est qu'on va avoir un rebond. Alors, peut-être qu'on n'a pas encore atteint les plus bas. Vous voyez que le prix peut aller encore plus bas. Il peut aller vers les 5050, à peu près, peut-être même moins, même jusqu'aux 5000. Il pourrait peut-être aller jusqu'aux 5000. En tout cas, dès que le prix s'est stabilisé, moi, j'aurai plus un biais de rebond, puisque c'est ça, le fonctionnement d'un range. Quand on est en bas d'un range, on va plutôt privilégier les rebonds pour aller dans l'autre sens. Mais pour le moment, évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour prendre une position d'achat, sachant qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait en bas du range. Là, clairement, on n'est pas encore en bas du range. Cependant, on va quand même mettre un scénario alternatif, puisqu'on n'est quand même pas loin de casser ce range, vu la force qu'il y a eu. Mais bon, ce n'est pas mon scénario favori. Mais si jamais ça venait péter le range, en tout cas, ça venait péter les trois précédents plus bas qu'il y a ici. Donc voilà, qu'est-ce qui se passerait ? Ça serait donc un retour vers des zones beaucoup plus basses. Et par exemple, aller chercher... On va attendre que ça se trace. Peut-être aller chercher cette grosse, 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 grosse droite weekly, qui serait donc à 4500 à peu près, pour retourner aussi dans cette zone-là. Mais pour le moment, évidemment, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. C'est juste que je vous dis que si jamais ça pétait, il y aurait un objectif qui serait quand même assez loin. Il pourrait y avoir une baisse assez violente si jamais ça venait à péter, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc, pour le moment, on va plutôt travailler dans le rebond dans un range. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se mettre du côté du H1 et on va essayer de tracer des choses qui permettent de prendre une position en contre-tendance, mais dans un cas de... Donc là, pour le moment, il n'y a que ces deux points qu'on peut tracer qui sont un peu rapprochés, donc ça n'a pas grand intérêt. On peut tracer ces deux points pareilles, c'est qu'un deux points. Donc là, en fait, ce qui serait pas mal, en fait, c'est que le prix, il fluctue entre ces deux zones, qui nous forment plusieurs points et que ça pète ensuite à la hausse. Et là, ça serait l'idéal. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. C'est beaucoup trop tôt. Il faut vraiment qu'il y ait au moins une semaine pour que ça se stabilise avant d'éventuellement prendre une position d'achat. Pour le moment, on n'y est pas encore. On peut checker vite fait aussi le DAX. Alors, le DAX, ah, ça, c'est pas terrible, par contre, pour le DAX. Autant pour le CAC, on était dans la zone basse du range. Autant pour le DAX, on a pété la zone basse, là. Donc là, c'est dangé, là. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre en weekly, exceptionnellement en weekly, pour avoir beaucoup plus de recul. Ah, ça, c'est intéressant, par contre. Certes, on a cassé le bas de cette épaule-tête-épaule. Donc, en plus, une belle figure chartiste. Là, elle est très, très bien visible. Cependant, on a quand même deux zones de support intéressants. La zone de la moyenne mobile 500. Donc, ça, c'est intéressant. Il pourrait y avoir un petit pic à l'intérieur et revenir après. Et en plus, cette droite-là. Donc, on pourrait tout à fait avoir ce genre de scénario qui s'est produit ici. Une baisse en dessous de la moyenne mobile 200, très rapide. Un rebond sur cette droite-là. Et ensuite, un retour, donc, vers le nord. Donc là, ça vigne de le fait que, même sur le cas qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait en bas, il pourrait y avoir un petit, encore une vente à faire sur le DAX. Mais par contre, attention, quand même, on est sur la moyenne mobile 200. Donc, ouais, je dis une vente, mais bon, peut-être qu'on est un peu tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, si jamais on arrive ici, moi, j'aurai en surveillance, donc, un achat. Achat, je vais mettre en vert. Éventuellement, un achat, si jamais on arrivait sur cette droite-là. Ce qui pourrait être le cas cette semaine. Donc, à surveiller. Et ça pourrait être très intéressant de jouer un bel achat ici. Surtout que la droite, elle est bien équilibrée. Elle est bien visible. En plus, la moyenne mobile, ça serait tout à fait logique que ça traverse et que ça revienne ici, comme on a fait là et là. Non, non, je trouve que là, le scénario qui est tracé me paraît être intéressant. Puisque pour le moment, on est toujours dans une tendance haussière. Là, c'est en weekly, on est dans une tendance haussière. Là, c'est une correction. Donc, pour le moment, on cherche des achats. On privilégie les achats sur le long terme. Même si c'est vrai qu'au niveau court terme, là, pour le moment, on va être plutôt baissier, bien sûr. Alors, je me mets rapidement en achat pour voir s'il n'y a pas déjà des trucs à tracer. Mais bon, là, c'est trop pentu. On va quand même le tracer, histoire de peut-être jouer des rebonds. Mais à mon avis, c'est un petit peu chaud quand même. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. On va attendre. Là, pour le moment, il n'y a rien à faire. On va attendre que ça aille plus bas ou que ça stabilise. Voilà. En tout cas, vous avez eu mon opinion là-dessus. Donc, pour les marchés US. Alors, pour les marchés US, ça a été la même grosse baisse. Là, on a eu cette droite-là, qui n'est pas hyper bien alignée, mais qui a été pétée. Puis là, on est en train de rebondir. Comme pour, je ne sais plus quel indice. Enfin, bref, ce n'est pas grave. On est en train de rebondir sur la moyenne mobile. Je vais y arriver. La moyenne mobile de 100. Il y a cette droite-là, par contre, qui est intéressante. Il y a cette droite-là qui est intéressante. On va bien l'aligner pour être nickel. Alors, ça, c'est intéressant. On a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on forme un sixième point sur cette droite-là. Donc là, c'est un très, très beau support. Donc là, en fait, ça va être comme pour le CAC. Soit on aura un signal de rebond. Soit ça va rebondir tout de suite. Et dans ce cas, on va pouvoir peut-être repartir dans une tendance haussière. Alors, par contre, pareil, il faudra attendre que ça se stabilise. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une belle stabilisation. Avec les pics qui sont là, je vois quasiment qu'on peut être assez droite H1 ici. Donc là, c'est ce genre de situation qui ferait que l'on ait. Une belle stabilisation pour cette semaine et qu'après, on reparte à la hausse pour pouvoir avoir une sorte de K2 en H1. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Là, la baisse, elle a été très violente. Il faut attendre que ça se stabilise. On ne prend rien pour le moment. Et il y a le deuxième scénario. C'est que si la baisse est continue, donc ce n'est pas le scénario favori, mais il faut quand même le noter parce qu'il y a quand même des probabilités pour qu'il arrive, c'est qu'on pète la droite. Et là, par contre, une droite avec 5 points, du coup, puisque c'est le lien qui ne comptera pas, une droite à 5 points pétés, ça a quand même de l'importance, d'autant plus que la moyenne mobile de 100 serait pétée en même temps. Donc là, par contre, ce serait assez violent. Et on aurait comme objectif, eh bien, c'est comme pour le DAX, une droite peut-être en weekly, alors, quoique cette droite-là, elle est quand même un petit peu loin. Alors, on va peut-être plutôt se mettre en D1. En fait, est-ce qu'on aurait une droite ? C'est bizarre, je croyais que j'avais une droite. Je ne suis pas fou. Est-ce que c'est le fait de l'avoir bougé un petit peu qu'il a... Je fais CTRL-Z là pour annuler, voir. Qu'est-ce qu'il me fallait ? CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà, voilà, elle apparaît. Voilà, donc voilà, finalement, c'est cette droite-là qui est effectivement la droite weekly, qu'on pourrait donc avoir dans le viseur. On va même un peu plus s'aligner, voilà. Donc, si jamais ça pète, on pourrait aller chercher cette droite-là, qui est quand même assez loin, du coup, mais ce n'est pas impossible. Et quand on arriverait par là, si jamais ça arrive par là, hop, chercher un achat. Donc, pour le moment, on a deux zones d'achat. On a cette zone-là ou cette zone-là, mais comme je l'ai dit, il faudra attendre que ça se stabilise avant de prendre un achat. Donc, pour le moment, je ne prends pas de vente, en tout cas. Là, la tendance est quand même, sur le long terme, acheteuse. On n'a pas encore changé de tendance, mais quand même, attention, si jamais ça devait péter, on pourrait peut-être changer de tendance à surveiller. A noter quand même qu'on a formé un double top. Là, on a un double top. Donc, si jamais ça pète, ça serait un signal quand même assez violent. En fait, on pourrait tout à fait prendre une vente ici. On pourrait tout à fait prendre une vente ici si jamais ça venait à péter, parce que là, on formait un double top. On aurait une belle droite la cassée. Donc, oui, on pourrait tout à fait prendre une vente si jamais ça venait péter là pour aller chercher cet objectif-là. Donc, c'est pas... Voilà, c'est... En D1, c'est tout à fait faisable. Ensuite, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, on est en train de manger la droite là. On a même d'y passer un petit peu. Est-ce qu'on peut la replacer correctement comme ceci ? Bah... Plus ou moins, si on prend ces deux points-là, c'est... Je regarde s'il n'y a pas d'autre droite. Il y a celle-là. Donc là, pareil, il y a des points intéressants. Je vais remettre mon code couleur. Voilà. Donc là, on est soit en train de rebondir sur cette droite là, soit on pourrait aller un peu plus bas pour rebondir sur cette droite là. Mais en tout cas, pareil, sur le Nasdaq, il y a des points intéressants de rebond. Donc, pareil que pour les autres indices. Moi, je vais attendre quand même que ça se stabilise dans cette zone-là pour prendre éventuellement un achat. Et si ça venait à péter, si ça venait à péter, par contre, là, sur le Nasdaq, ça serait sûrement plus violent puisque la zone... la zone de rebond serait assez loin. Il y aurait cette droite là. Et il n'y en a pas d'autres en weekly. Donc, si jamais ça venait péter ici, on pourrait retourner sur les 5200. Ça serait assez violent s'il venait d'y avoir une cassure sur le Nasdaq. S'il venait d'y avoir une vraie cassure sur le Nasdaq. Après, je ne dis pas que ça va le faire, mais c'est vrai que le support, le seul support que je vois en weekly, si jamais c'est une droite pète, c'est ça. Ou alors, à la rigueur, la moyenne mobile 200. Mais ouais, on aurait quand même aussi une belle baisse. Donc, c'est vrai que là, le fait que ça ait quand même poussé là depuis 2016, on est passé quand même, il faut quand même le rappeler, on est quand même passé en 2016 de 4400 à 7600. Donc, on a quand même, pas doublé, mais quasiment quoi. Quasiment doublé en l'espace de deux ans. C'est quand même assez violent. Donc, c'est pas impossible que la baisse ensuite soit aussi tout aussi violente si jamais les prix venaient à rebaisser. C'est vrai qu'on est passé là en 10 ans, on est passé de 2000 à 7000. C'est quand même assez impressionnant. Donc, à surveiller. Pour le moment, voilà, là je suis en train de parler scénario catastrophe, mais ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, on reste toujours avec un biais haussier. Je ne prends pas de vente. Et là, donc, on aurait éventuellement une zone de stabilisation qu'on pourrait avoir. Comme par exemple, ici, ça s'est produit. Puis après, repartir à la hausse. Moi, c'est le scénario favori. Voilà, donc je vais le tracer comme pour les autres indices. Scénario favori, une stabilisation et ensuite un achat. ou alors ou alors une cassure, mais c'est le scénario, on va dire, à 20% de chance que ça se produise. J'ai plus 80% de chance que la hausse se produise. Donc voilà, c'est à peu près ce que je pense. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas à 0%, mais ce n'est pas le scénario favori. A noter un truc que je viens de remarquer à l'instant, c'est que ce doji qu'il y a eu ici, sur ce doji, il y a eu un volume très important. Ce volume-là, je suis en train de remonter dans le passé, je ne l'ai jamais vu. Vous voyez ? Ce volume-là, je n'ai jamais vu un volume pareil. Donc là, depuis 2012, on peut remonter très loin. Ça n'a plus aucun intérêt après de remonter plus de 2010. Cette journée-là, ça a été la journée avec le plus de volume. Là, je viens juste de le remarquer. Donc à mon avis, c'est un signe intéressant puisque c'est après la baisse sur le doji. Donc là, on aurait plutôt, je pense, des acheteurs intéressés pour repartir dans l'autre sens. Il y a eu sûrement des prises de position ici puisque les vendeurs, les vendeurs auraient sûrement vendu ici avec la cassure de cette droite-là. Ce serait plus logique. Et là, qu'il y a un énorme volume comme ça, c'est intéressant. Je vais d'ailleurs l'indiquer ici. Ah, non, je ne peux pas l'indiquer apparemment puisque le truc, il ne va pas dessus. Ce n'est pas grave. Enfin, voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un volume et ça, c'est intéressant. Alors, peut-être on peut, si je me trace comme ça. Ah, si ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc, on va l'indiquer énorme volume. Ça, c'est un point intéressant. Ça, c'est un point intéressant qui peut nous donner le crédit qu'effectivement, il va peut-être y avoir un rebond. Bien. Donc, voilà pour les indices. Alors, on ne va pas tous les regarder mais on a déjà un bel échantillon. Donc, comme je le disais, on est en bas de range dans le cas du CAC. On est en bas d'une, enfin, sur l'une droite pour ce qui est des indices américains. Donc là, moi, ce que je vais attendre cette semaine pour la plupart des indices, c'est une stabilisation et un retour vers le nord. Voilà, en tout cas, c'est le scénario, on va dire, en 70-80% de chances que ça se produise. C'est à peu près l'idée que j'ai. à part le DAX, il n'y a que le DAX où il y a quand même un signal de vente qui est assez net puisque là, on a cassé l'orange mais on pourrait aller chercher assez rapidement un rebond, un rebond en weekly sur cette droite-là. assez rapidement, oui, c'est vrai qu'on n'est pas non plus très loin. Il faudrait attendre les 11 000, voilà, les 11 000, tout simplement, les 11 000 points. On pourrait aller chercher les 11 000 points et faire un rebond. Donc, il n'y a que sur le DAX où je suis un peu négatif mais pour le reste, je suis plutôt positif. Bien, passons à la crypto, le Bitcoin. De toute façon, quand je dis crypto, c'est le Bitcoin. Et de toute façon, pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose à faire puisqu'on est toujours entre les deux zones, voilà, entre cette droite-là et cette droite-là. Là, il y a une petite baisse mais bon, moi, je ne prends pas ces petites choses-là qui sont un peu trop instables. Ça va nulle part. Donc, comme je le disais, moi, ce que j'attends, c'est que soit ça pète cette droite-là pour aller chercher et repartir dans une tendance haussière, soit que ça pète ce niveau-là pour partir dans une nouvelle tendance baissière. Donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien à faire. Alors, je suis juste amusé de voir qu'il y a un énorme volume sur cette bougie-là. Impressionnant mais par contre, je ne sais pas si ça a une vraie importance puisque là, je ne sais pas d'où sort cette cotation mais je suis quand même assez impressionné par le volume de malade qu'il y a eu sur ces derniers jours. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est mode de calcul ou quoi parce que par rapport à avant, il n'y avait rien ou alors est-ce que c'était parce qu'avant, il n'y en avait pas tout simplement. Je me pose même la question. Ah oui, il ne doit pas y avoir de volume avant peut-être mais si, il doit peut-être y en avoir. En tout cas, c'est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre là. Je ne sais pas où il est. Donc, il y a un truc bizarre mais bon, à mon avis, ce n'est pas très important en tout cas pour l'instant. Bien, donc voilà pour ce qui est des positions à surveiller. sur le Forex, il y a quelques trucs intéressants. Sur les indices, c'est de jouer les rebonds et les rebonds mais après une stabilisation, je le précise et pour le moment sur le Bitcoin, il n'y a rien à faire. On va attendre encore un petit peu. On va juste vite fait checker moi mes positions que j'ai prises cette semaine. Alors, cette semaine, comme je l'ai dit, c'était un peu moyen. Il y a des positifs, il y a des négatifs. Donc, j'avais pris quoi là ? On va reprendre ça vite fait. J'avais pris l'USD-JPY. Ça, très très bonne position. Donc, comme je vous l'ai montré, là, c'était facile de faire beaucoup d'argent dessus. Donc, ça, très très belle position qui a fait mon beurre pour cette semaine. Après, j'ai pris une position sur EDF, mais ma banque de pot, celle-là, elle n'a pas réussi. Alors, celle-là, je peux la montrer parce que je l'ai, autant l'USD-JPY, je vous l'avais déjà montré, mais on va regarder les autres. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça, lui ? Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Voilà. Donc, j'avais pris une position, je ne sais plus, c'était en H1, il me semble. Ouais, c'était un 2 points, il y avait 3 points de l'arrière, il y avait une cassure, donc, c'était pas non plus la position du siècle, mais on était dans une tendance haussière et finalement, il y a eu une... Voilà, c'était un rebond de cette droite-là, je ne sais plus exactement comment je l'avais tracée, et manque de pot, ça a pété, voilà, ça a pété dans l'autre sens. Voilà, je l'avais pris ici, il y avait 3 points de l'autre côté, 2 points dans ce sens-là, c'était un signal indirect, mais, vu qu'il y avait eu un rebond, je me suis dit, bon, c'est dans la tendance, je tente quand même, mais finalement, c'est reparti dans l'autre sens, donc là, je me suis fait un peu avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu Thalès ? Alors Thalès, par contre, ça c'est positif, Thalès, pareil, je vais vous le montrer. Thalès, donc, là, il y a eu une belle position, déjà, il y avait cette droite-là, tac, cassée, donc là, c'était quelque chose d'intéressant, et puis après, quand ça a déroulé, déroulé sévère, donc là, c'était une super position, ça, ça a fait, pareil, comme pour le SDJP, ça a fait mon beurre pour cette semaine, même si j'ai eu quelques pertes, c'est vrai que les gains que j'ai eus ont été quand même, largement compensés les pertes que j'ai eues, puisque les pertes, c'est limité à 1%, puisque c'est le but du trading de la stratégie, par contre, les gains peuvent être illimités, donc là, clairement, le gain, il était très, très, très bon, et j'ai eu aussi une perte sur Twitter, alors là, j'ai voulu jouer de la contre-tendance, à chaque fois que je fais de la contre-tendance comme ça, ça ne marche pas vraiment, il faut vraiment que je fasse attention, j'ai voulu tenter, en fait, 1K2 ici, je me suis dit, il y a de la marge, avec la moyenne mobile, j'avais au moins comme objectif d'atteindre la moyenne mobile, pour sécuriser, manque de pause, ça s'est retourné tout de suite, et donc, ça a cassé, ça a cassé mon stop, après, c'était pas une position contre-tendance totalement illogique, parce que j'étais en fait sur une zone, ici, de rebond potentiel, donc, ça pouvait se tenter, on était dans une zone intéressante, mais voilà, le prix en a décidé autrement, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, il y en a deux, il y en a une que je n'ai pas noté, c'était l'euro dollar, qui était gagnant, alors celle-là, je ne l'ai pas noté dans le logiciel, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était une position gagnante, donc là, j'avais fait quelques billes aussi, et j'ai quand même quelques positions en cours, pour le moment, alors, j'ai le, ouais, pour le tracer ici, c'est vrai, alors là, je le tracais sur le logiciel, parce que vous voyez que là, ça ne fonctionnait pas, quand je clique dessus, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un petit bug, mais bon, c'est pour ça que je le tracais sur l'outil de cotation, mais là, ça a l'air de fonctionner, donc on va le regarder d'ici, donc déjà, une position H4 sur l'or, mais en fait, ce n'est pas du tout une position H4, ce n'est pas du tout cette position que j'ai pris, c'est tout simplement une position, plus comme ceci, si c'est blanc, on risque de ne pas avoir grand chose, voilà, donc j'ai pris cette position là, cassure ici, celle-là, en fait, je l'attendais depuis longtemps, c'est vrai que je n'en parlais pas dans la vidéo, l'or, ce n'est pas un actif que je mentionne souvent dans mes vidéos, mais voilà, j'avais vu ça, je retrace celle-là, mais en fait, elle était déjà tracée, j'avais vu ça, très beau range, et là, dès que ça a pété tous les points précédents, moi, j'ai pris une position, j'ai vraiment attendu que tout ça pété, que l'on le prenne ici, ou qu'on le prenne là, ça ne change pas grand chose, sachant que ça a pété ici, et donc, là, j'ai pris une position, et j'espère que ça va donner quelque chose, sachant que là, je pense qu'il y a un vrai potentiel de hausse, là, ça s'est bien stabilisé, ça a pété la moyenne mobile 50 sur le D1, et on pourrait aller chercher, un minimum, peut-être la moyenne mobile 200 ici, donc, je pense qu'il y a un petit potentiel sur l'or, on va repartir dans une tendance haussière, donc, pour le moment, je suis en position dessus, Capgemini, je suis encore en position dessus, et là, par contre, c'est une très 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 belle position que j'ai prise, alors, c'est une position que j'ai prise en H1, voilà, bon, vous n'avez pas besoin de la retracer, vous voyez très bien qu'elle est très très jolie, parce qu'il y avait trois points bien alignés, et ici, ça a pété à la fois la moyenne mobile 200, et le précédent plus bas, et donc la droite à trois points, on est dans une tendance qui était plutôt baissière, ça a commencé à devenir baissier, et du coup, ça, boum, explosait à la baisse, et ça m'a fait bien plaisir, mais je n'ai pas clôturé cette position, alors, pourquoi je n'ai pas clôturé cette position, et bien, tout simplement, parce que si on se met en D1, si on se met en D1, on peut vite se rendre compte que, tac, il y a une position D1 qui vient de se produire, et oui, on a donc ici, une droite, d'ailleurs, une droite qui tire encore un peu plus, voilà, une droite à quatre points, qui a été cassée en D1, un peu après ma position H1, du coup, ce que j'ai fait, c'est que ma position H1, je l'ai basculé en position D1, et je n'ai plus qu'à attendre maintenant, que le prix baisse un peu plus, si jamais le prix baisse, en tout cas, quoi qu'il en soit, je suis à break even, de toute façon, si le prix de baisse se retourner, je n'aurai rien perdu, c'est pas grave, mais en tout cas, là, j'ai fait le pari, de tenter une position, dans l'autre sens, après, est-ce que j'ai des objectifs, est-ce que j'ai des objectifs, alors j'en ai un qui peut-être, là, ah non, il ne l'a pas pris, voilà, on pourrait peut-être aller chercher, une zone qui est ici, alors, est-ce qu'on peut aller plus loin, je ne crois pas, si, voilà, vous voyez, cette droite là, elle a quand même, c'est une droite weekly qui a une grande importance, on a trois points qui sont bien alignés, et là, on pourrait tout à fait aller chercher cette droite là, qui correspondrait en plus à, alors, rectangle, à, tac, cette zone là, donc, c'est intéressant, pour moi, donc, il y a un vrai potentiel de baisse pour aller chercher à peu près les 91, 90, en tout cas, dans cette zone là, donc, j'ai environ 10 euros là, 10 euros de gain à faire sur cette position, donc, ça peut être vraiment, vraiment sympathique, avec une position H1, donc, avec un petit peu de levier quand même, aille assez loin, aussi loin que ça, ça, moi, j'aime bien, ça, ça peut faire beaucoup d'argent, en tout cas, pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi prendre la position directement, puisque là, il y a une position D1, tout à fait prenable, on n'est pas en retard, on est vraiment pile au bon moment, donc, même maintenant, c'est imprenable, mais bon, pas en H1, mais en D1, cette fois-ci, bien sûr, ce n'est pas la même chose, bien, est-ce qu'il nous reste autre chose, ah oui, Walmart, que j'ai une position en cours, mais pour le moment, elle ne donne rien, elle est quasiment à mon niveau d'ouverture, donc, on n'est pas loin du zombie, donc, si jamais ça zombifie encore un peu, je vais clôturer ça, mais pour le moment, on est en tendance, on commence à être une tendance haussière, je trouvais que là, ça commençait à se retourner en haussier, là, on a une sorte de signal un peu, relax trading, donc, c'est pour ça, là, on était en mode relax trading, je me suis dit, donc, c'est intéressant, pour le moment, ça n'a pas l'air de faire grand chose, et en plus, il y a cette droite-là, que je me suis dit, ah, ça fait un rebond dessus, donc, voilà, tant que cette droite-là n'est pas pétée, je reste en position, si ça pète, je sortirai très vite, de toute façon, mon stop, il est juste en dessous, donc, voilà, pour Walmart, pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire dessus, il faut attendre un petit peu, on est, c'est du H4, donc, c'est pour ça que je l'ai laissé, je l'ai laissé encore dans mon portefeuille, bien, donc, voilà, je pense avoir fait le tour pour cette semaine, donc, je vais vous laisser là, je vous souhaite donc, une bonne réussite cette semaine, allez, salut !